Bonjour, allez, je commence vite fait par ma bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est Infidèle qui est arrivé premier avec 3 300 000 téléspectateurs, c'est pas énorme quand même, suivi par 9-1-1 et le film Un Monde Parfait. Nouveau surnom pour Claire Ken, maintenant il paraît que c'est Claire Ken. Petit programme ce soir à la télévision, donc vous avez Koh Lanta et surtout, surtout, vous avez les petits meurtres d'Agatha Christie. Je me demande si Koh Lanta va pas se faire battre pour une fois, parce que je crois que ce sont les derniers épisodes. Donc je vous laisse les programmes des autres chaînes, voici, voilà. Sinon, par rapport aux audiences, eh bien, Jean-Luc Reichman a perdu 300 000 téléspectateurs, puisque la dernière fois il était à 3,4 millions. Donc voilà, bon, de toute façon il s'en fout, il est à Marseille. On a pu voir que, alors, les hommes le kiffaient, non, attends, non, c'était quoi ? C'était les femmes qui le kiffaient. Sinon, les hommes préfèrent Nagui. Et puis les moins de 30 ans préfèrent donc Jean-Luc Reichman. En deuxième, vous avez Nicolas Aliagas et Denis Brugnard. Et puis de 30 à 60 ans, les gens préfèrent Nagui, mais Jean-Luc Reichman arrive deuxième. Et puis pour les plus de 60 ans, eh bien, c'est assez rigolo, parce que c'est Nagui et on peut voir que Jean-Luc Reichman n'est pas dedans. Cyril Hanouna, et il est dans le fond, donc voilà. Sinon, 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 petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichman se frotte les mains, le maître de midi... Alors là, il y a un truc qui est super rigolo, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Reichman est arrivé en disant « Ah bon, alors vous voyez, on vous aime bien sur les réseaux sociaux ? » Ouh là là ! Alors attendez, je suis allé voir, je suis allé voir, vous allez voir ce que les gens pensent de Léo. Au coup d'envoi, sa première question, sous quel nom est plus connu qu'Aius, le consul romain qui franchit le Rubicon pour entrer dans Rome ? Eh bien, c'était le chanteur Joule. Haha, César, bon bien sûr. Après, vous aviez Clément, plutôt beau gosse, qui est youtubeur aussi, donc salut collègues ! Donc, qui était venu avec Marine, une meilleure amie. Qu'appelait-on autrefois les goguettes ? Eh bien, c'est vrai qu'on aurait pu penser à des petites toilettes, des petits gogues, eh bien, c'était des cabarets. Après, vous aviez le très sympathique Salim, qui était venu avec Salma, Yanis et Mina, ses enfants. Bonjour à la famille. Alors, où pouvez-vous acheter les beignets que Christina Milan, la chérie de Matt Pokora, a mis en vente ? Eh bien, c'était dans un food truck. Ouais, bon, donc voilà. Après, vous aviez la très mignonne Sandra. Alors, cet été, près de Kulmbach, en Allemagne, pourquoi un automobiliste a-t-il été condamné à payer 75 fois le prix initial de son amende à cause d'un doigt d'honneur ? Donc, ça m'a fait penser, dans le film Bernie, eh bien, il y a un moment, eh bien, Albert Dupontel et puis sa copine font des doigts d'honneur en passant devant les radars. Donc, voilà. Chez les jeunes, que signifient ces badants ? Donc, bien sûr, c'est déprimant. Quand on voit ces questions, c'est vrai que c'est badant, parce que ces questions sont vraiment déprimantes. Quel groupe féminin est composé de Jizou, Jenny, Rosie et Lisa ? Donc, bien sûr, c'était les Blackpint, un groupe de K-pop. Après, quel jour de l'année a-t-on le plus de chances d'être trompé par ce conjoint ? Donc, il a dit le 13 janvier, et c'était le 13 janvier. Donc, c'est du... Alors, bon, si vous êtes mariés, le 13 janvier, vous enfermez votre femme, elle sortira que le 14. Pourquoi Sésame, cheval du Haut-Rhin, s'est-il retrouvé assigné au tribunal par les voisins de ses maîtres ? Parce qu'il faisait trop de quoi quoi. Après, selon une de ces célèbres citations que portait Marilyn Monroe pour dormir, ça non plus, il ne le savait pas, mais au pif, il a dit l'autre. Donc, bien sûr, c'était Chanel, numéro 5. Après, que compte construire le chanteur américain Acon ? Donc, c'était une ville à son nom au Sénégal. Avec quoi sont fabriquées les cordes de guitare très originales vendues par le groupe Kiss ? Alors là, c'était super rigolo. C'était avec rien, puisque ce sont des cordes de air guitare. Et comme vous savez, le air guitare, c'est de jouer de la guitare sans guitare. Donc, ils ont vendu juste une boîte vide. Je me demande si je ne devrais pas faire la même chose. Ah, donc, sur cette question, Salim est passé au rouge. Qui dit rouge ? Je dis duel. Il a pris Sandra en duel. Salim, si vous aviez pris Léo en duel, ce n'est pas sûr que... Mais bon, passons. Allez, hop. À quelle série Erson Welles, le réalisateur de Citizen Kane, a-t-il participé ? Eh bien, franchement, c'était dans Magnum. Donc, franchement, pour le savoir, ce n'était vraiment pas évident. Donc, je suis sûr que Léo aura été éliminé. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, ensuite, eh bien, Sandra, Léo et Clément se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Jean-Luc Reichman nous a encore montré des très beaux dessins des enfants. Donc, comme je vous ai dit, comme j'ai annulé la cagnotte pour les 60 ans de Jean-Luc Reichman, donc, pour ces 60 ans, que vous soyez, surtout si vous êtes adulte, envoyez des dessins à Jean-Luc Reichman ou bien sur ma boîte étoile2midisoutlook.fr, je crois. Voilà, comme ça, je ferai une vidéo spéciale avec vos dessins pour les 60 ans de Jean-Luc Reichman. De toute façon, je crois qu'il ne sera pas là, puisque je crois qu'il sera encore en tournage pour le jour de ses 60 ans. Mais bon, c'est pareil. Pour les cadeaux, je les aurais faits après. Mais bon, de toute façon, je vais vous dire un truc. Je ne suis même pas sûr qu'il les aurait présentés à la télé ou sur les réseaux sociaux. parce que, bon, comme, on va dire que, bon, il ne me porte pas trop dans son cœur, donc, voilà, donc, on va rester là comme ça. Après, donc, eh bien, on a pu voir que le beau gosse Clément a été passé à l'orange. Après, ça a été Sandra, la jolie fille, de passer à l'orange. Et c'est reclément qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a eu les coronesses, on va dire les couilles, de prendre le maître de midi en duel. Mais comme d'habitude, hein, parce que, bon, alors, il y a un truc qui est super rigolo. Quand c'est pour un autre candidat, les questions sont assez tordues. Et là, comme par hasard, donc, je dis bien comme par hasard, quel acteur est connu pour son rôle de coéquipier de Mel Gibson dans la série de films ? Fatale, donc, bien sûr, c'était Danny Glover, une question de bébé. Donc, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, Léo et Sandra se sont retrouvés en coup, fatal. Alors là, ça, ça m'a fait trop rire. Donc, parce que, pourquoi ça m'a fait rire ? Parce que, regardez, ils ont posé d'abord une seule question. J'ai pas dit deux, hein, une question. D'accord ? Après, bon, il y a eu cette question qui était rigolote, hein, dans un sketch d'Elysée Moon. Quel est le métier de Michelin, la dame qui dit Merki ? Bon, bien sûr, c'était dame Pipi. Et, mais, comme on a pu voir, eh bien, à la fin, eh bien, Léo n'a répondu qu'à une seule question. Et puis, Sandra, elle n'a pas arrêté de passer, de repasser, etc. Je pense que la production devrait offrir des fiers à repasser aux candidats qui n'arrêtent pas de passer, repasser. Mais bon, peut-être que les candidats le prendraient mal. Donc, voilà. Alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est Jean-Luc Reichman qui dit franchement, hein, Léo, vous avez été le plus fort. Non, comme je le dis depuis longtemps, Léo n'a pas été le plus fort. C'est Sandra qui s'est beaucoup plantée. Donc, il ne faut pas se tromper de mots. Par rapport aux coups de maître, allez, on est parti au Japon. Comment appelle-le-t-on les dames de compagnie capables de divertir les hommes d'affaires, notamment par leur connaissance des arts traditionnels. Donc, bien sûr, c'était les guégués, les chachas, les guéchats. Ensuite, quel personnage, Pierre Sportsman, a-t-il incarné de 1982 à 1987 ? Donc, c'était Remington Steel. Donc, je crois que c'est des rasoirs qui s'appellent Remington. Ensuite, quel butin météo est disponible depuis le 11 février 2019 ? Donc là, il ne le savait pas. Il a dit au pif, c'était le retour de la chachate du maître de midi. Donc, c'était bien celui de la planète Mars. Re-chachate, dans quel endroit ? Un ouvrage très rare d'Isaac Newton, considéré comme la pierre angulaire des mathématiques modernes, a été trouvé récemment. Donc, c'était dans une bibliothèque d'Ajaccio. Donc, ça, c'était toujours au pifomètre. Donc, voilà. Et là, c'est pareil, Jean-Luc Reichman qui a dit « Votre esprit de déduction ? » Non, ce n'est pas un esprit de déduction, c'est du bol, c'est tout. Il a dit au pif et puis, c'est tout. Donc, voilà. Mais bon, Jean-Luc Reichman, il faut toujours qu'il en rajoute. Après, qu'a souhaité faire graver Alain Ficklecrone sur son épée d'académicien ? Pardon. Eh bien, franchement, ce n'était pas évident. Eh bien, je crois que c'était une tête de vache. Donc, à cause de ça, il n'a pas gagné 20 000 euros, mais quand même 2 000 euros, mais il y a quand même eu 20 000 euros pour l'association ELA. Donc, bravo encore à la production. Parce qu'autant, bon, ils nous font des plans un peu en avantageant Léo. Et puis, d'un autre côté, le fait qu'il soit super gentil avec ELA. Donc, bon, allez, on va dire qu'ils sont à moitié pardonnés. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, eh bien, rien du tout. C'est-à-dire que Léo a dit « Ah, regardez là-bas, je vois une statue. » Mais bon, c'est comme vous allez le voir après. Donc, la statue fait partie du jardin de Versailles. Par contre, là, on peut voir un petit truc. Je ne sais pas si vous voyez juste à la droite de la guitare, on peut voir un petit truc. Alors, je ne sais pas du tout encore ce que c'est parce que ça, ça ne fait pas partie de la photo originale. Donc, franchement, quand je regarde ça, peut-être une tête de lutin. Franchement, je n'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. On verra un petit peu plus tard ce qui sera dévoilé. Donc, c'est toujours Lily Rose Depp. Donc, voilà. Sinon, je suis allé voir un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir ce que pensaient les internautes de Léo. Eh bien, il y a un moment, il avait dit « Si Paul y arrive, pourquoi pas moi, mais quel trou du cul ce gars prétentieux et arrogant. Ce mec, il me saoule, bordel, il est arrogant, vivement qu'il dégage. Bah merde, je ne savais pas que les gens le trouvaient aussi arrogant et, qu'est-ce qu'il a dit ? Prétentieux. Donc, voilà. Bon, moi, ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en pense de Léo ? Rien. Voilà. Tout simplement, rien. Je trouve que, bon, voilà, je le trouve, on va dire, il est sympa, mais bon, voilà, rien. Voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid. on va dire, je le trouve tiède. Voilà, tout simplement, voilà. Bon, avant, je le trouvais rigolo. Bon, maintenant, bon, voilà, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit, il va être là encore pas mal de temps. Donc, alors, le truc super rigolo ce soir, donc, à minuit, donc ça, c'est super rigolo, à minuit, il y aura le couvre-feu de 21h à 6h. Donc, ça veut dire qu'à minuit, il faudra rentrer à 21h. Comment on fait ? Mais non, bon, ça va, ça sera pour demain. Bon, passons. Et puis, j'en ai fait un t-shirt, donc, c'est le couvre-feu. Donc, voilà, c'est le t-shirt de mon carrosse avant 21h. Donc, voilà, c'est Cendrillon Virus de 21h à 6h du matin. Donc, mon site, pour l'instant, il est fermé. Il va réouvrir dans quelques temps. Donc, pour l'instant, vous avez un lien PayPal si le t-shirt vous intéresse sous la vidéo. Et puis, sinon, bon, voilà, 186 245 euros pour Léo Larrogan, et le prétentieux comme le disent certains ou certaines. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Et puis, sinon, moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.